Yo les thrasheurs, après les grosses vidéos sérieuses qu'on m'a sorti ces dernières semaines, avec Ikko on a décidé de relâcher un peu la pression et de se pencher sur un sujet un peu moins prise de tête. Qui sont les êtres humains les plus nuls de l'histoire ? Qui sont ces types qui croyaient bien faire mais qui se sont démarqués par leurs bêtises ou tout simplement leurs négligences ? Il s'agira pas ici d'être exhaustif mais plutôt d'essayer de montrer la bêtise humaine sous toutes ses facettes à travers une sélection de cas totalement ridicules. Et on commence avec du lourd, c'est parti. Les braquages les plus nuls Quand on pense braquages, voileurs, voleurs, tout de suite nous viennent en tête les meilleurs parmi les meilleurs. Ocean Eleven, Arsène Lupin, voire même vos parties endiablées de Payday. Tout est organisé minutieusement et c'est parfois très violent. En soit ces braquages là ils fichent la trouille genre sévère. Ah vous croyez ? Les génies ça ne court pas tellement les rues alors les as du cambriolage je ne vous laisse même pas imaginer. Vous voulez des preuves ? On en parle de lui ? Le mec trop content il a repéré la caisse de l'élytrie ce soir c'est royal. Target Locked Bah non c'est collé lol. Au moins il y a le PC c'est déjà ça. Bah non lui aussi il est accroché. Alors la vendeuse elle, Furax, ça se passe payer le luxe de lui faire une bonne prise de catch et tout le monde va rigoler. Le bon recte des familles. Ouais bon Hiko t'es sympa mais là c'est juste la faute a pas de chance. Ah ouais et lui là qui a juste pas compris que la porte fallait la pousser et pas la tirer. On en parle. Le mec il passe sa vie à essayer d'ouvrir une porte. Et attends c'est pas le seul. T'as eux qui se sont pointé une minute après la fermeture de la banque genre coucou c'est nous. Au revoir. C'était sympa. Sans parler du winner ultime. Le mec qui braque une station de service. Tout se passe bien. Il s'en va avec son copain avec son argent tout ça il est content. Puis il revient. Un visage découvert une heure après. Au KLM. Vous la sentez la fulgurance ? Vous la sentez l'intelligence ? Oh elle envahit mes narines. Et parce que je vous aime bien j'aimerais vous montrer l'apothéose du bulot. La crème des crèmes des cuis d'huîtres. Niveau obstination on fait pas mieux. Le mec est tellement concentré qu'il calcule pas l'appel à la police. Il va rester. Et rester. Et taper. Et taper. Comme un fou sans même voir en fait que les forces de l'ordre vont se ramener. Vous croyez qu'il va fuir ? Je vous laisse vous délecter de cette intelligence. Le respect a totalement disparu. Les inventeurs. Thomas Midley Junior. Ingénieur américain né en 1889. On lui attribue principalement deux inventions. Premièrement le plomb tétraéthyl. Fait pour être ajouté à l'essence et permettant de la stabiliser. Évitant les explosions. Oui je sais ce que vous vous dites. Ça a foiré et tout a pété. Sauf que non. Rien d'exploser. Bande de mal appris. Par contre on s'est rendu compte au fil des années que les émissions de ces substances étaient désastreuses pour la santé. Pourtant Midley Junior passa son temps à vanter les mérites de son produit. Allant même jusqu'à en inhaler pendant une minute et déclarant. Damn je pourrais faire ça chaque matin. Deuxième invention. Plusieurs types de chlorofluorocarbures qu'on utilisait dans les aérosols. Là aussi c'était censé être révolutionnaire sans danger. Et à nouveau Midley Junior en aspira pour le prouver. Par contre là aussi les avés secondaires sont plus pernicieux. C'est aujourd'hui qu'ils ont participé activement au réchauffement climatique et à la destruction de la couche d'ozone. Et c'est pas fini. Très malade en fin de vie et galérant à entrer et sortir de son lit, Midley inventa un système de câbles pour se faciliter la vie. On le retrouve à mort en 1944 étranglé par ces mêmes câbles. Et on retourne un peu dans le passé avec Franz Reichelt, un tailleur français du début du 20ème siècle. Il est connu pour ça. Oui, il a sauté du premier étage de la tour Eiffel et s'est tué. Mais comment il en est arrivé à tenter ça ? Et bien avant d'être tailleur, Reichelt est avant tout un inventeur. A cette époque l'aviation commence à décoller et on a besoin de concevoir des parachutes. Reichelt va même plus loin en fabriquant un costume entier censé planer à la manière des chauves-souris. Après quelques essais chez lui avec des mannequins, qui s'était très mal passé d'ailleurs, il se dit qu'il est temps de montrer au monde son invention sur la meilleure des scènes, la tour Eiffel. Les journalistes sont conviés, la police est présente, prêt à avoir tout de même bien hésité, et le bon Reichelt saute. Ce qui est cocasse, c'est que la police pensait que Reichelt balancerait un mannequin dans le vide et non lui-même. Et on notera qu'il avait tout de même prévu une mort probable, et il a rédigé son testament la veille du saut. Les blagues qui ont mal tourné L'humour, c'est assez compliqué. Soit ça fait mouche, soit ça tombe à plat puissance 1000. Bonsoir. Du coup, t'as les boules, tu veux aller plus loin, faire un truc tordu, le genre de blagounette qui va faire rire tout internet. Sauf que, plus ton plan est tiré par les cheveux, plus les risques d'imprévus sont grands. Alors, ça va du simple prank raté, comme vous en trouverez partout sur le net. Entre manoeuvre d'évitement de dernière minute, ratage total, voire même la gravité qui vous joue des tours. Oui, gardez en tête qu'il y a parfois plus de chances de rater que de réussir son coup. Mais là encore, c'est plutôt gentillé. Un bleu par-ci, une éraflure par-là, et basta. Ces mêmes pranks peuvent carrément virer au drame. Entre cet homme qui veut LOL sur une simulation d'étouffement, et qui finit par s'étouffer pour de vrai avec tout le monde qui croit qu'il fait une blague. Par contre, difficile de simuler une crise d'épilepsie. Bravo monsieur, on ne vous félicite pas. Si vous vivez avec elle, vous êtes sûrement au courant de ses antécédents médicaux. Et en parlant de maladie, ne vous amusez surtout pas à raconter partout que vous êtes atteint d'une maladie contagieuse. Surtout quand vous prenez l'avion, criez j'aiébola en pleine crise sanitaire, et finir par se faire mettre en quarantaine par des docs en combinaison, le tout en étant filmé, y'a quand même mieux comme souvenir de vacances. Pour finir ça en apothéose, sachez que Google aussi s'est y faire en matière de blague nulle. Le 1er avril 2016, la firme s'était dit que ce serait trop marrant d'ajouter à Gmail un bouton drop the mic, une fonctionnalité ajoutant un gif rigolo et fermant toute discussion avec votre correspondance. Haha, le lol est absolu. Sauf que là où ça coince, c'est que le bouton remplacait l'icône envoyée et archivée. Des millions d'utilisateurs se sont fait avoir et ne pouvaient plus converser par mail et certains ont même perdu leur boulot avec ça. Bah bravo. Les morts les plus nuls. Vous connaissez sûrement les Darwin Awards, ces prix fictifs qui récompensent les morts les plus ridicules de l'histoire. Est-ce que vous saviez qu'il en existe carrément 9 livres entiers ? Et que pour obtenir cette distinction, vous devez répondre à 5 critères précis. Se démarquer par sa stupidité, évidemment. Avoir œuvré sans l'aide de personne à sa propre destruction. Être capable de jugement. Avoir été rendu stérile ou mort par l'accident. Et surtout, ça doit pouvoir être vérifiable. Ces morts c'est pas des légendes urbaines et c'est ça qui fait tout leur piquant. Jennifer Strange, décidée en 2007. Cette américaine de 28 ans à l'époque tenta de gagner une oui en participant à un concours organisé par une station radio locale. Les règles étaient simples, boire le plus d'eau possible sans aller aux toilettes. Jennifer s'y met à fond et remporte même pas l'épreuve. Par contre, on la retrouvait morte chez elle quelques temps après le concours. Décédée par intoxication d'eau. Si si, ça existe. Trop d'eau en très peu de temps et c'est la loose. Mais du coup, il arrivait quoi aux autres participants du concours ? Ça, c'est une bonne question. Bando Mitsugoro VIII, un japonais mort en 1975. C'était un acteur de théâtre kabuki très célèbre, carrément nommé trésor national vivant par son pays. Ça lui est sûrement monté à la tête car se disant immunisé au poison et pour répater ses potes lors d'une soirée au resto, il leur donna qu'on lui serve du foie de poisson globe, connu pour vous tuer en quelques heures. Et ça n'a pas manqué. On l'a retrouvé inerte dans sa chambre d'hôtel le lendemain matin. Et sinon, vous voyez Into the Wild ? Le feel good movie là où le héros décide de tout quitter pour fuir la méchante société capitaliste allait vivre dans la nature en Alaska. Et en crevant là-bas, dans la nature, adossé à un bus. Oups. Spoiler alert. LOL. Le film est tiré d'un livre, lui-même tiré d'une histoire vraie, et elle a été bien romancée bien comme il faut. Parce qu'à la base, le type, c'était juste un gros con. Christopher McHandless, pour pas le citer, arriva en Alaska en 1992, et le témoignage d'un garde forestier l'ayant connu est sans appel. Il a passé très peu de temps à apprendre un livre dans la nature. Il est arrivé dans la forêt, il avait même pas de carte de la région. Il a tué un élan, et il l'a regardé pourrir parce qu'il savait pas comment conserver sa viande. 680 kilos d'un animal parfaitement adapté à son environnement naturel. Non. Pour moi, son aventure-là, c'était le suicide. Et voilà. On espère que ça vous a plu de vous moquer de ces gens nuls. Mais soyez pas trop condescendants, hein. Est-ce qu'on serait pas tous un peu nuls au fond de nous ? Et qu'est-ce qui nous dit que dans 20 ans, c'est pas de vous qu'on parlera dans ce genre de vidéos ? Rendez-vous en 2036 pour l'épisode 2. D'ici là, des bisous. Sous-titrage ST' 501 ... ...